Notre cours aujourd'hui est sur la syllabe. Comment couper les mots en syllabes ? La syllabe se compose de voyelles et de consonnes. Mais avant d'aborder la syllabe, on va revenir à l'alphabet. L'alphabet contient 26 lettres, 6 voyelles et 20 consonnes. Les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Les autres lettres sont les consonnes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, T, Q, R, S, T, V, W. C'est quoi une syllabe ? La syllabe est une partie d'un mot composé d'une ou de plusieurs lettres qu'on prononce ensemble, dont la voyelle et le noyau central. Exemple, moulin. Moulin est composé de deux syllabes, mou et lin. Mou est une partie du mot moulin. Elle contient trois lettres. Compronance ensemble, alors mou est une syllabe. La syllabe peut se composer d'une seule voyelle, comme orange, O est une syllabe, élève, E, syllabe, avion, A, syllabe. Elle peut se composer d'une voyelle et d'une consonne, comme les préfixes, il, un, 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 ir, comme illégal, incorrect, les mots comme action, ardoise, avril. D'une voyelle et deux consonnes, comme drapeau, drap, bravo, livre, marteau. Les deux différentes syllabes. On distingue les syllabes écrites et les syllabes orales. Le nombre n'est pas le même dans les deux cas. La syllabe écrite. Exemple, O, livre. O, li, v. Il y a trois syllabes. On voit le E à l'écrit. La syllabe orale. O, livre. Il y a deux syllabes. On n'entend pas le E à l'oral. Le E est millé. Alors, on dit qu'il y a deux syllabes. Deux syllabes à l'oral et trois à l'écrit. Il y a des mots monosyllabes. Les mots monosyllabes, ils ont une seule syllabe. Ils contiennent une seule syllabe, comme po, une seule syllabe, chien, chat, droit, mien, dent, plat, etc. Ce sont des mots monosyllabes. Mono, une syllabe. Il y a des mots polysyllabes. Ils ont plusieurs syllabes, comme arbre, chapeau, soleil, ardoise, dortoir, directeur, etc. Ils ont deux syllabes ou plus. Maintenant, on va voir comment couper les mots en syllabes. La règle générale. Que dit la règle générale? Premièrement, couper les syllabes entre une voyelle et une consonne. On va couper la syllabe entre une voyelle et une consonne. Exemple, ça, vent. Ça, vent. Il y a deux syllabes, ça et vent. On coupe entre la voyelle et la consonne. On coupe toujours avant la consonne. Avant la consonne. Entre la voyelle et la consonne. Ça, vent. Deux syllabes. Gâteau. On coupe entre la voyelle et la consonne. Jipe. On coupe entre la voyelle et la consonne. Caméra. Entre la voyelle et la consonne. Entre la voyelle et la consonne. R. Il y a trois syllabes. Parasol. Camarade. Quatre syllabes. La deuxième règle dit. Lorsque deux consonnes se suivent. Deux consonnes se suivent. On coupe entre les deux. Exemple, homme. Il y a deux consonnes qui se suivent. N et M. Deux consonnes. On coupe entre les deux. Entre les deux consonnes. Entre les deux M. On dit homme. Poussin. Les consonnes qui se suivent sont les deux S. S. On coupe entre les deux S. Poussin. Terre. On coupe entre les deux R. Berceau. Les consonnes qui se suivent sont le R et le C. On coupe entre le R et le C. Contre. Les consonnes qui se suivent sont N et T. On coupe entre les deux. Largeur. R et G. On coupe entre les deux. La troisième règle dit. Lorsque trois consonnes se suivent, on coupe après la deuxième consonne. Sauf si on a deux consonnes identiques. On a les mêmes consonnes, doubles consonnes. Exemple. Dans T. Dans T. Elle contient trois consonnes successives qui se suivent. M, le P et le T. On coupe après la deuxième consonne qui est le P. Dans T. Lorsque. 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 Contient trois consonnes successives. On coupe après le S. R, S. S. Il est la deuxième consonne. Comptoir. On coupe après la lettre P. Accroître. Accroître. Contient trois consonnes successives. Mais on a deux consonnes identiques. Les mêmes consonnes C. C. Ici, on coupe entre les deux consonnes identiques. Entre le C et le C. Attention. On ne sépare jamais les groupes de consonnes comme Ch, F, N, T. Parce qu'ils forment un seul son comme Chacal. On ne peut pas séparer le C et le H. Parce que le C et le H forment un seul son qui est Ch. Marché. Photo. On ne peut pas séparer le P du H. Parce que le PH forme le son F. Alpha. Agneau. Mignon. Thème. Math. Le nombre de voyelles et le nombre de syllabes. Le nombre de voyelles est égal au nombre de syllabes. Chaque syllabe contient une voyelle. Mais attention. Le groupe d'association de voyelles comme O. O. On le considère comme un seul son. Comme bateau. O. Prairie. On entend le son E. A-I. Prairie. On entend le son E. On le considère comme un seul son, alors une seule voyelle. Le groupe de consonnes composé d'une lettre suivie de R ou L ne peuvent pas être séparés. Une lettre plus R comme vitre T plus R vitre notre mordre. Perdre. 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 Une lettre L. Une lettre plus L. Comme capable, noble, lisible. On ne coupe pas entre le groupe mais avant. On ne peut pas couper entre. On ne peut pas couper entre. Comme vitre. Entre T et le R. Le T et le R est considéré comme un seul groupe de consonnes. Vitre. On coupe avant le groupe de consonnes TR. Mordre. On coupe avant le groupe de consonnes DR. Capable. On coupe avant le groupe de consonnes BL. Exercice. Classifier les mots selon le nombre de syllabes dans le tableau ci-dessous. Pain. Fraise. Ardoise. Gants. Lampes. Sardines. Vertes. Vous avez 10 minutes de réflexion. Close. apply. Хорошо. Parade. Apолves. La correction. Les mots qui sont monosyllabes, une seule syllabe sont « pain », « gants ». Les mots avec deux syllabes, polysyllabes, deux syllabes sont « fraise », « lampe », « ver ». Les mots avec trois syllabes sont des polysyllabes « ardoise », « sardine ». Et merci de votre écoute et de votre attention. Merci. 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 Merci.